Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft ! Et oui, ça fait bizarre là, en plus avec la compression YouTube ça doit être vraiment étrange. J'ai beaucoup de hopper dans mon écran. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui nous allons tester quelque chose qui me tient un peu à cœur, parce que ça fait longtemps que je le fais, si vous ne savez pas. Sur Holycube, même Celestia, quand je mets un hopper en général et qu'il n'y a rien au-dessus du hopper, je mettais toujours un four, parce qu'en 1.8, plusieurs personnes avaient testé que mettre un four par-dessus un hopper réduisait le lag, parce que le jeu n'essayait plus de capturer des items par-dessus le hopper, il essayait juste de capturer un item dans le four, ce qui réduisait largement les calculs, et rendait votre serveur qui faisait moins laguer votre serveur, c'était mieux pour votre jeu et tout ça. Donc c'était intéressant. Mais en 1.9, Ito, dans un de ses let's play, au début de son de ses let's play, a décidé de tester parce qu'il utilisait ça depuis hyper longtemps, il se disait, mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Je vais le tester et découvrir si c'est vraiment le cas. Et il a découvert que non, ce n'était plus le cas, ou en tout cas, ce n'était pas le cas en 1.9. Du coup, je me suis dit, je vais tester. Réponse courte, oui, ce n'est plus le cas. Réponse longue, c'est un peu plus compliqué. Alors, je vais vous dire un peu ma procédure de test actuellement. Ce serveur tourne sur une machine dédiée, donc à part de mon PC. Donc je peux vraiment tester la charge correctement parce qu'il n'y a rien d'autre qui tourne sur ce serveur. Et il tourne donc avec 4 plateformes de 180 sur 180 de hoppers. Ce qui fait quand même quelques hoppers, on va être honnête. Je pense que vous n'en aurez jamais autant sur un serveur, franchement. Ce n'est juste pas possible. Enfin, il y en a vraiment énormément. À part sur un serveur avec beaucoup de gens, je pense. Et puis surtout là, ils sont tous au même endroit. Ce qui n'est vraiment pas optimal pour le serveur. Et du coup, on va laisser ces hoppers. Et puis j'ai une autre map aussi avec des fours par-dessus ces hoppers. Et la procédure de test est la suivante. J'utilise la commande DEBUG. Si vous ne savez pas, il y a une commande DEBUG. C'est Ryan qui m'en a parlé. Je ne savais même pas du tout qu'il était en vanilla depuis aussi longtemps. Mais en gros, vous faites DEBUG START. Et le jeu va commencer à enregistrer dans un fichier le tick moyen du serveur. Et beaucoup d'autres informations d'utilisation moyenne. Enfin, sur quoi il passe son temps en gros. En pourcentage. Donc par exemple, il va passer 60% du temps à traiter les entités. Ou ce genre de choses. Mais bon, c'est des informations assez complexes à lire. Et à comprendre. Donc nous, on va juste s'intéresser au tick moyen du serveur. Parce que ça, c'est facile à comprendre. Et en gros, le tick moyen d'un serveur est de 20. Il doit être à 20 par seconde. S'il descend en dessous de 20, c'est votre serveur lag. Il ne peut pas monter au-dessus de 20 évidemment. Ou sinon votre serveur vivrait dans le futur. Et du coup, avec ce DEBUG START, on va pouvoir voir le tick moyen. Alors j'ai fait le test sur 5 minutes. Donc j'ai laissé le serveur tourner 5 minutes avec le client au milieu comme ça. Qui regardait vers le haut. Pourquoi ? Parce que comme ça, j'étais sûr que toutes les chains qui étaient chargées qui processent les hopers. Parce que si je me déconnecte, l'utilisation CPU du serveur diminue largement. Ce qui veut dire qu'il ne semble plus vraiment processer les hopers. Et j'ai refait le même test avec les furnace. En 1.9.2 actuellement qu'on est. C'est la dernière version officielle. Evidemment, il y a des pré-release à 1.9.3. Mais je referai certainement le test à 1.9.3 pour voir un peu aussi. Mais elle n'est pas encore sortie. Et je peux vous dire que le chiffre est le suivant. Alors je prends mes chiffres. Alors ça va étonner plus d'un. Mais en 1.9 donc. Avec mes 4 plateformes de 180 sur 180 hopers. Le serveur seulement avec des hopers. Un tick moyen de 10.52 par seconde. Ce qui est un peu plus que la moitié du tick moyen. Ce qui n'est pas très bien en fait. Il lag très clairement. Je peux vous dire que je vois la console actuellement. Il me dit quand de keep up quand de keep up. Il a du mal à tenir. Et du coup j'ai fait le même test avec les fours. Et on a un tick moyen de 9.92. Donc oui. Oui oui oui. Mettre des fours lag un peu plus. Alors pourquoi ? Pourquoi c'est le cas ? C'est assez logique en fait. Quand vous avez les hopers. Evidemment ça va faire le lag et le serveur. Mais si vous avez les fours en plus. Les hopers sont toujours là. Ils font toujours laguer le serveur. Mais c'est un peu plus complexe que ça en fait. Du coup je me suis dit. Oh. Bon. Ito a raison. En 1.9. Ça lag davantage en mettant des fours sur Leoport. Et je dirais même que niveau FPS c'est même pire qu'on a des fours sur Leoport. Ce qui est logique parce qu'il y a plus de blocs et tout ça. Et du coup je me suis dit. Mais est-ce que c'était des conneries ce que les gens ont testé en 1.8. Et bien non en fait. J'ai retesté en 1.8. Et j'ai des chiffres. Je peux vous le dire. Et là il y a des chiffres encore plus étonnants. Et c'est là que vous allez comprendre qu'il y a aussi un autre problème autre que tout ça. Et du coup. En 1.8. Le tick moyen du serveur avec la même quantité Leoport. Donc la même map. Etait juste avec Leoport de 19.01. Et avec les fours il était de 20. Et là vous vous dites. Ah ouais. Avec les fours en 1.8. Ça laguait pas. Le tick était parfait. Il était à ce qu'il devait être sur le serveur. Et seulement avec Leoport le tick était plutôt pas mal. 19.01 c'est pas très loin du 20. C'est suffisant pour jouer très clairement. Mais du coup. Là il y a la véritable question. En fait. Est-ce que c'est. Parce que Mojang avait optimisé que les fours. N'était plus vraiment efficaces en 1.9. Non. Visiblement le problème c'est que. Les Opers sont pas du tout optimisés en 1.9. Et que les fours aussi sont pas du tout optimisés. Et du coup. Le tick moyen n'est pas bon. Peu importe avec les fours. Et sans les fours. Il y a clairement un problème. Et. Visiblement. Soit Mojang a fait des conneries. Pas possible. Ou soit. Ils ont pas encore optimisé les Opers. Et en 1.9.3. S'ils optimisent les Opers. Peut-être. Que le four va redevenir efficace. Peut-être. C'est pour ça que je referais le test. Parce que visiblement. Le tick moyen en 1.9. Est vraiment mauvais. Avec les Opers. Et. Ce test n'est pas vraiment concluant. Tout ce que je. Tout ce que je vois. C'est que la 1.8. La beaucoup moins que la 1.9. C'est tout ce que je viens de tester. Elle est actuellement. Parce que la différence de. Allez. C'était combien. C'était. C'était vraiment rien. En 1.9. C'était une différence de. 10.52. Versus. 9.92 ticks. Avec les fours. Donc. C'était pas. Grand chose. Et. Je dois bien vous envergé. Que c'est avec une énorme. Quantité de Hopers. Si vous êtes sur un monde. Avec beaucoup moins de Hopers. Que ça. Vous verrez beaucoup moins. La différence. Même sur l'Ecube. J'ai voulu faire le test. Avec la même de l'Ecube. Et. Même en 1.9. Avec la quantité de Hopers. Qu'il y a dans ma base personnelle. Je ne. Le serveur tourne toujours à 20 ticks. J'arrive pas à le faire laguer. Donc. En gros. Le test n'est pas vraiment. En concluant. Enfin. Je ne peux pas faire de test concluant. Avec une base réelle. Et. Juste en forçant. En mettant une énorme quantité de Hopers. J'arrive à avoir une petite différence. Et. La seule différence que je vois. C'est que la 1.9. Est. Apparemment. Très mal optimisé. Donc. Je referai le test en 1.9.3. Je vous dirai quoi. En attendant. Je ne dirai même pas. D'enlever vos fours. Parce que. Il y a. Une différence. Qui est vraiment minime. A part. Si vous avez un petit pc. Je vous dirai quand même. De les enlever. En 1.9. Mais. Si vous avez un bon pc. Et que vous n'avez vraiment. Aucun problème de fps. Maintenant. En 1.9. Avec vos fours. Gardez les. On verra bien plus tard. En 1.9.3. Si ça redevient le cas. Sinon. Bah. Vous pourrez les retirer à ce moment là. Et c'est pas très grave. Donc voilà. C'est à peu près tout. Pour cette vidéo. Je tiens aussi à préciser. Que j'ai testé au niveau du cpu. Mais. La seule différence de cpu. Que j'ai vu. C'était en 1.8. Le cpu était beaucoup moins utilisé. Du serveur. Avec les fours par dessus les hoppers. Donc ça. C'est aussi prouvé. Et. En 1.9. Ils utilisaient juste. Tous les deux. Hyper beaucoup de. De cpu. Donc je. C'est même pas. On peut même pas tester. C'était 100% tout le temps. Donc ouais. Aucun. Aucune manière de tester. Du coup. N'hésitez pas à laisser votre avis. Que ce soit en pouce bleu. Pouce rouge. Ou en commentaire. Si vous avez trouvé cette vidéo. Utile pour vous. Si vous êtes sur un monde. Où vous avez. Beaucoup de hoppers. Que vous faites. Un let's play. Mécanique. Ou je ne sais quoi. Ou vous jouez tout simplement. En faisant beaucoup de fermes. Et du coup. On se retrouvera. Pour une prochaine vidéo Minecraft. Et je vous dis. Salut à tous.